Dernière ligne droite, plus jamais seul. Enki doit retourner sur les lieux de souvenirs douloureux pour trouver la force d'affronter Huru. Nor l'accompagne dans ce moment fatidique avant de faire face à ses propres serreurs. Inspectez la brotte d'Enki. Nouveau terrain de jeu. On a récupéré... On a récupéré un baril de plus. D'ailleurs sinon je peux pas le prendre. On a récupéré des creatures de l'autre côté, mais pas pour moi. Pour moi, leur monde était drôle, brûlant avec wonder. J'ai essayé de partager mes souvenirs avec les autres, mais... Ils ne pouvaient pas entendre. La beauté de l'avenir était hors de leur compréhension. Enayana... ...leurait me déroulé. Elle a dit que c'était un déroulé du travail. Toujours le travail. Un d'entre eux n'a même pas écouté. Et c'était Huru. Mais il n'a pas été déroulé. Bien sûr pas. Je pouvais aller, mais je devrais prendre sa place à la porte quand je retourne. Mon voyage a duré quelques jours. Uru a pris un mois. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qui dit? C'est parti. J'étais tous libre, ou je pouvais rester debout pour toujours. Donc j'ai rassuré. J'ai perdu. Je laisse mon peur d'Uru me contrôler jusqu'à ce que j'ai eu la chance de fixer mon erreur. Lors d'une quête secondaire, il y avait un passage à faire péter et j'avais trouvé deux totes. Certes on ne peut pas en stocker deux en même temps, mais on a créé un décalage qui va plutôt à notre avantage. Il faut aller par là. Bon ben s'il faut aller par là, moi je... Quel est l'intérêt de venir ici ? C'est bizarre. Ah si ! Parce qu'à mon avis on ne doit pas pouvoir grimper vu la pente. Je comprends mieux. Alors si j'avais pas eu mon baril de trop... Comment aurais-je fait ? Je ne sais pas comment il faut aller. Je ne sais pas comment il faut aller. Je ne sais pas comment il faut aller. Si nous aurons une chance contre l'Uru, je dois aller enlever le haut à l'autre. Je dois aller enlever le haut à l'autre. C'est le seul endroit où je peux le faire. Il y a un autre qui traîne. Il y a un autre qui traîne un peu plus. Il y a un autre qui traîne un peu plus. C'est ici que ça pété. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis pour faire de l'XP, c'est un peu tristouné. Il va peut être changer ici. Il ne faut pas interagir. Il n'a pas l'air bien. Il n'y a pas l'air bien. Enki? Enki, qu'est-ce qui s'est passé? Talk to me, damnit! Je suis bien. C'est juste... J'ai l'air comme talons roulent sur mon cœur. Il devait être worth it. Vous êtes positivement brillant. J'ai le droit à l'arrivée. C'est là-bas. C'est prêt. C'est prêt pour aller. Nous pouvons arrêter si vous voulez. Non. On va. Il n'y a pas de malade en être enki. Enki? Je suis terrifié. Mais au moins je ne suis pas seul. On va. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ah il y a un mec qui veut merde Je pensais que c'est quoi qu'il allait disparaître à passer les coups qu'on lui donne Oh la qu'est ce qu'a fait de sa pédée Je pense que c'est très bien Je pense que c'est très bien Jusqu'au bout des endroits du jeu Jusqu'au bout des endroits du jeu C'est pas que tu es le plus pour plus C'est pas bien C'est pas bien Jusqu'au bout des endroits Je trouve que quand on fait un enchaînement on devrait avoir un peu plus de temps d'inversibilité parce que le temps même de déclencher une esquive, les mecs qui nous visent avec leur arbalète 100% de chance de nous toucher et nous. Il y a peu de chance d'esquiver quoi que ce soit, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Attends, il n'a pas de sévice. Elle est si haute, je pense qu'on va continuer par là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bien sûr. Je ne paye pas de voir. C'est un peu camédié. C'est bon. Il est mort. Pas beaucoup d'XP. tous ces types plutôt chiants mais... On va réinitialiser notre immortalité sur une touche. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 tu recommences, c'est chiant. Là, je ne suis pas mort tant de fois que ça. Bien sûr, je suis mort, ça passe le rêve, mais pas à un point d'être booté. Forcément, il y a quelques gros boss qui sont un petit peu plus costauds, qui nécessitent d'apprendre les techniques et les différentes phases. Mais pour le reste, ça s'est plutôt bien passé. Donc, un jeu assez agréable à parcourir en mode détente. Et j'ai même pris beaucoup de plaisir à fouiller les différentes zones, à aller chercher des collectibles, là où des jeux type Assassin's Creed dans les dernières versions. Alors peut-être moins le dernier à Bagdad, mais Origine, Vahala, tout ça, ils avaient mis la barre très haut dans le ridicule de proposer du contenu pour du contenu et qui n'apportait pas grand-chose. Là, ça nous permet d'augmenter notre santé, ça nous permet d'améliorer notre camp pour améliorer nos armes. Enfin voilà, il y a des vrais objectifs. Et je crois que l'ensemble, même quand on compte les nombres de quêtes secondaires et autres, ça ne dépasse pas la centaine. Donc, c'est plutôt bien dosé. Et ça, c'est un très bon point pour avoir envie de tout faire sans non plus passer plus de temps dessus que le jeu classique. L'histoire principale, finalement, en ligne droite, est assez courte. Par contre, est-ce qu'on est capable ? Je pense qu'on peut de toute manière, mais il faut être très fort et il faut tout esquiver. Pas du tout faire le contenu annexe et aller s'attaquer directement à l'histoire en ligne droite. On peut être peut-être un petit peu chagriné avec les boss, alors que là, je dirais, je crois que celui qui m'a peut-être posé le plus de soucis, c'est les boss finaux des gros zones. Là, le tout dernier, je l'ai eu du premier coup. Mais bon, j'avais les compétences et les armes qui allaient bien. Je n'ai pas trop peiné. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, finalement, un jeu, moi, je dirais, sympa à essayer, surtout si vous avez le Game Pass. Tentez-le.